... Bienvenue à tous, au nom de l'Université de Tel Aviv, je suis donc Jérôme Bourdon, professeur au département de communication. Je démarre en français, une petite précision linguistique, tant que les gens qui ont besoin du casque le met, donc il va y avoir de brefs mots de bienvenue en français. Ensuite je présenterai les panélistes, toujours en français, et ensuite il y aura une présentation en français, donc il y a un long tunnel français, ensuite il y aura un tunnel en hébreu, ce sera le moment de changer le casque à partir du deuxième intervenant. Je précise ça en même temps pour les traducteurs, parce qu'on a un peu changé l'ordre. Voilà, donc ça c'était un aspect pratique des choses, puisqu'on est bilingue, mais ça m'emmène à la substance de cet événement. Donc cet événement, il est double en quelque sorte, à l'initiative de l'Institut français, et dans le cadre du DLD, du Salon de l'innovation de Tel Aviv, bien connu maintenant, donc a été organisé ce débat sur Internet et démocratie. Et donc c'est un événement bilingue avec traduction, et nous remercions l'Institut d'avoir assuré la traduction au sein de cet amphithéâtre de l'Université de Tel Aviv. Mais en même temps, cet événement, c'est le premier d'une série, qui est organisé par l'Association des amis francophones de l'Université de Tel Aviv. Donc certains d'entre vous sont sûrement venus par ce biais. Et ça démarre donc l'année. Agnès Goldman, qui est la déléguée de l'association, n'a pas pu être des nôtres, mais nous a préparé un programme. Et je vous annonce déjà le deuxième événement, qui sera, lui, entièrement en français et sans traduction, je crains de le dire, mais je dois le signaler. Et ça donc, ça sera le 13 novembre, Sandrine Boudana, du département de communication de cette université encore, de mon département, qui nous parlera de comment répondre à l'humour antisémite, avec un exemple français très spécifique, la quenelle de Dieudonné. Je ne me lance pas dans la traduction et dans l'explication, ça n'est pas utile, vous verrez le moment venu. Donc, sinon, dernière chose, je voudrais aussi saluer Stella Amossi, qui est dans les lieux, qui est avec nous, et qui est là, on va trouver un titre, la marraine de l'association des amis francophones de l'Université de Tel Aviv, que certains d'entre vous connaissent sûrement. Alors, avant de passer au débat et de présenter les intervenants, je vais demander à Mme Barbara Volfer, qui est conseillère culturelle à l'ambassade et directrice de l'Institut français, de venir et qui va nous dire quelques mots au nom de l'Institut français, et puis nous passerons au débat. Merci. Bonsoir à tous. L'Institut français de Tel Aviv est effectivement très heureux de s'associer à l'Université de Tel Aviv pour le débat de ce soir. Je remercie également Ruta Amossi et l'association des amis francophones. Et je voudrais aussi remercier ceux qui nous ont accompagnés pour organiser ce débat. Alexandre Superville et Ilana Papo, notamment. Alors, effectivement, comme le disait Jérôme, le DLD, qui est donc ce grand festival de l'innovation et du numérique, bat son plein, en ce moment même, à Tel Aviv, autour d'acteurs économiques, des entrepreneurs, des investisseurs, dans un bouillonnement de rencontres, d'idées, de présentations. J'y suis passée tout à l'heure, c'est effectivement un vrai bouillonnement. Et il nous paraissait... Alors, dans ce festival, la France est très présente aux côtés d'Israël, la Start-up Nation. Et alors, à l'Institut français, il nous semblait très important de nous décaler un petit peu et de profiter de cette occasion pour réfléchir, finalement, aux incidences aussi de cette révolution numérique et notamment sur la démocratie. Et lorsque nous avons, avec Sébastien Linden, qui est là avec nous ce soir, pensé ce débat, nous souhaitions notamment nous pencher sur ces nouvelles formes d'expression, de participation, d'organisation propre à Internet et inviter, justement, des chercheurs, des professionnels à réfléchir, à nous aider à réfléchir et à analyser ces nouvelles formes et donc leurs effets sur l'élargissement de l'espace public et sur la nature et le fonctionnement de nos démocraties. Alors, je voudrais, justement, remercier tous ces intervenants français et israéliens d'avoir accepté d'être avec nous ce soir, Dominique Cardon, Tamara Choury, Marie-Louatsker et, bien sûr, Jérôme Bourdon qui a accepté d'animer ce débat. Et je profite également pour vous indiquer que Dominique Cardon présente également demain soir à l'Institut français à 19h son dernier livre qui a un très joli titre puisqu'il s'appelle « À quoi rêvent les algorithmes ? » et il nous aidera à décrypter le travail souterrain de ces algorithmes qui calculent, organisent, classes, hiérarchies aussi, toutes ces informations qui nous sont livrées sur le web et qui est devenue aussi cette incroyable compétition de la visibilité sur Internet. Donc, merci à tous d'être là. très bonne soirée, très bon débat. Je reprends la parole mais ça ne sera pas long pour présenter les intervenants dans l'ordre de leur prise de parole. Donc, d'abord, notre hôte venue de France, Dominique Cardon, on vient de le dire, professeur à Sciences Po, chercheur au Medialab de Sciences Po. Avant cela, il était au laboratoire de Orange ou de Orange, comme on dit ici, plutôt. Et donc, en effet, il est bien connu en France comme chercheur sur l'Internet avec deux petits livres. Le deuxième, deux petits livres denses et riches. Petit, c'est un compliment dans ce cas-là. Le deuxième, dont il sera question demain soir, à l'Institut français, « À quoi rêve les algorithmes ? » et le premier, « La démocratie Internet » avec un sous-titre, « Promesses et limites » si j'ai bonne mémoire, dont il va beaucoup être question ce soir. Côté de l'optimisme et le pessimisme, on va de l'un à l'autre dans ces débats sur les potentialités de l'Internet. Et donc, il nous parlera, il commencera parce qu'il est notre invité, mais aussi parce qu'il va parler de façon assez générale, cadrer le débat sur qu'est-ce que l'Internet fait à la démocratie. Et en gros, pour reprendre une de ses conclusions, ça affecte, comment dire, ça mine ou ça met en crise la démocratie représentative, mais ça élargit l'espace public. Donc, ça fait quelque chose d'ambigu et de complexe. Après ce cadrage général, on va passer à Marie-Louis qui est « Community Manager » excuse my French, « Mena Eletkeila » on dit « Animatrice de Communauté en Ligne » d'après l'Académie, mais je ne sais pas si ça va passer, il faut le dire quand même, dans une institution, j'étais un peu long, je reviens, elle est « Community Manager » à l'atelier pour l'information publique, Public Knowledge Workshop, depuis deux ans, elle a une formation à la fois des sciences, du Computer Science, de Madea Marchev, mais ça fait tout m'a zéané chacartil, l'informatique, l'informatique, on dit ça ? Ah bon, l'informatique, excusez-moi, voilà, elle a également une formation en sciences sociales, elle est passée par Sciences Po au Paris où elle a fait une maîtrise sur les comparatifs sur les révoltes étudiantes, sujet très politique mais moins proche, directement proche de l'Internet, et donc elle va parler de cette expérience très particulière, en même temps qui existe ailleurs, de cet effort israélien de faire jouer le droit à l'information et de donner les outils aux citoyens pour s'approprier l'information que les gouvernants seraient assez souvent enclins à leur dissimuler, donc un travail d'exposition et de révélation. Et nous passerons en troisième lieu à Tamara Choury qui est maître de conférence au département de communication de l'Université de Tel Aviv, je suis obligé de le signaler encore. Et là, on va un peu renverser la perspective, ce qu'elle va nous dire sans défleurer son propos, ce qu'elle va nous dire c'est que le gouvernement a parfois intérêt à cacher mais quelquefois ils ont intérêt à révéler, ils ont intérêt à construire une relation directe justement à propos de démocratie représentative avec les électeurs et à établir de nouvelles formes de confiance. Donc le monde sombre va s'éclaircir un peu vers la fin. Je précise du point de vue du déroulement du débat, chacun des intervenants parlera, un quart d'heure, vingt minutes, on prendra quelques brèves questions de la salle chaque fois et ensuite on aura un débat général entre les intervenants et avec vous dans la mesure où vous le souhaitez. Le son est-il bon ? Tout le monde, ça parvient bien et ça parvient tout en haut. Donc voilà. Bien, je vais passer la parole à Dominique Cardon. Bien, alors, voilà, je vais lancer ça en m'indiquant voilà que je suis... Non, c'est pas le bon. ça c'est... Il faut que j'arrive à lire des bruits. à toi tu fais F5, oui, je vais... Bravo. Voilà, je voudrais d'abord remercier vivement l'Institut français et l'Université de Tel Aviv pour l'invitation et le plaisir d'être là pour ce débat et dire, voilà, je vais essayer mais je vais dire des choses très très générales en fait mais qui est une sorte d'impression qui est peut-être personnelle donc c'est peut-être critiquable mais impression documentée par beaucoup de travaux de recherche qui est un argument sur qu'est-ce que Internet fait à la démocratie et la réponse, voilà, pour le dire en une phrase rapide, je la reprends à Pierre Rosanvallon dans la contre-démocratie qui est de dire que finalement Internet accompagne un mouvement qui dans nos sociétés n'est pas lié à Internet mais qui est lié aux transformations et on pourrait dire au mode d'individualisation de nos sociétés qui est un déplacement du centre de gravité de la démocratie, de la sphère centrale du pouvoir représentatif vers la société civile et que Internet c'est cette histoire-là. Alors c'est ça que je voudrais raconter de façon un petit peu générale et en prenant l'exemple parce que c'est ce dont on avait parlé de quelque chose qui se joue en France aujourd'hui qu'on appelle Civic Tech qui est la multiplication de sites qui veulent encourager la démocratie en France. Alors je commence par un argument voilà, juste conceptuel et conceptuel un peu mou je le dis mais qui me... Voilà, moi ça m'aide à réfléchir alors peut-être que ça peut vous aider. Moi il me semble qu'on a des problèmes avec le mot... Enfin on a des problèmes pour articuler le mot démocratie et le mot représentation et qu'il y a un enjeu assez fort sur ces questions et donc je vais vous faire trois petits dessins en disant il y a un espace de la démocratie et cet espace de la démocratie c'est très large parce que ça vaut pour le pouvoir politique ça vaut pour la politique publique mais il y a aussi une démocratie sociale il y a une démocratie on pourrait dire dans la famille dans les relations de quartier dans les relations de voisinage la démocratie c'est un rapport émancipé égalitaire dans les relations sociales qui concernent beaucoup plus que la désignation des gouvernants et c'est pour ça me semble-t-il qu'il faut séparer cet événement historique très particulier et très central qui a eu lieu au 18ème siècle qui est celui de la démocratie représentative la représentation n'a pas toujours été liée à la démocratie les historiens nous l'ont rappelé ah voilà les historiens nous l'ont rappelé de nombreuses fois et ce qu'on confond enfin on superpose souvent la définition large mon grand cercle de la démocratie avec la démocratie représentative c'est-à-dire la désignation par le biais des élections de nos députés et de nos gouvernants dans les démocraties contemporaines mais la démocratie représentative n'est finalement qu'un espace un sous-espace de cet ensemble plus large que je vais appeler la démocratie et donc ça veut dire qu'il y a autre chose autour et cette autre chose autour on pourrait l'appeler on l'a beaucoup appelé la société civile les relations entre les individus les manières d'exister en famille dans les associations dans la vie sociale dans la vie de quartier dans ces espaces-là et moi je vais l'appeler la démocratie internet tout à l'heure et puis il y a une autre définition qui est un enjeu un peu compliqué dans les théories de la démocratie qui est de dire la démocratie représentative est aujourd'hui en crise en tout cas en France mais je ne suis pas sûr que ça aille aussi bien que ça en Israël en tout cas en France elle est vraiment en crise c'est-à-dire que l'idée que nous avons voté pour des députés et qu'il faut attendre 5 ans pour remettre en cause leur mandat cette idée cette confiance dans les institutions représentatives de la démocratie est affaiblie elle est discutée elle est problématique et beaucoup d'initiatives sont venues pas nécessairement du monde numérique pour essayer d'enrichir cette démocratie représentative la rendre plus continue disent certains constitutionnalistes en permettant aux citoyens de discuter d'argumenter de débattre de pétitionner dans la relation avec les élus et les parlementaires entre deux élections et ça c'est ce que je vais appeler la démocratie représentative et puis voilà alors donc la démocratie représentative le centre la démocratie participative élargir le centre en faisant participer les citoyens et puis la démocratie des relations sociales la démocratie des individus la démocratie des réseaux et bizarrement et c'est mon argument l'argument que je vais développer internet a joué un rôle considérable dans cet espace là beaucoup plus que dans l'amélioration des techniques de participation et de la démocratie représentative donc voilà mes trois petites affaires alors je voudrais alors c'est ce que j'avais moi développé dans un ouvrage ancien mais qui s'appelait la démocratie internet qui était de dire voilà finalement le numérique a beaucoup plus joué à un autre endroit que dans la démocratie représentative et il a joué à un autre endroit pour des raisons historiques que je ne vais pas vous rappeler mais qui sont très essentielles et qui sont liées à l'histoire du réseau et qui sont liées à l'histoire de l'internet et du numérique et au fait que dans les années 70 la naissance d'internet s'est associée de façon très très forte avec un esprit l'histoire d'internet c'est à la fois des militaires qui financent et puis la contre-culture hippie des années 70 aux Etats-Unis et que finalement l'invention des premières communautés en ligne et la première communauté une des premières communautés virtuelles va être celle-ci qui s'appelait The Well au début des années 80 c'est d'anciens hippies qui se sont connectés sur internet et dans leur idée il y avait un thème politique qui était très central et qui me semble-t-il est resté d'une certaine manière incorporé dans l'histoire du réseau et dans les représentations politiques que nous avons du réseau cette idée c'est qu'on peut changer la société sans prendre le pouvoir c'est qu'on peut essayer de donner plus de pouvoir aux individus grâce au numérique pour faire lien avec les autres pour faire réseau pour produire des associations pour produire de la connaissance et du savoir avec Wikipédia pour fabriquer du logiciel pour partager des contenus pour émettre des opinions pour partager et organiser ces opinions et que cette manière de faire réseau est une autre manière de faire vivre la démocratie que celle de s'occuper des élections et du centre parce que ce qui est frappant quand on regarde l'histoire d'internet c'est que si on regarde les formes de démocratie qui sont liées aux techniques représentatives de l'élection de la compétition politique entre les élus pour obtenir des suffrages de leurs électeurs bon internet joue un rôle un rôle qui a été souligné notamment lors de la campagne de Barack Obama la première campagne de Barack Obama mais finalement ça ne change pas fondamentalement les structures de la démocratie ça permet d'améliorer la collecte de fonds ça permet de sensibiliser les électeurs ça permet de mieux cibler les gens à les convaincre mais on est toujours dans la même logique des candidats cherchent à obtenir le plus de soutien possible d'électeurs en utilisant de nouvelles techniques de conviction auprès des publics qu'ils cherchent à cibler mais sans que ça renouvelle fondamentalement les conditions de la démocratie en tout cas c'est ce qu'on a pu observer en France où il est probable qu'internet et twitter facebook etc ne transforment pas sensiblement les choix électoraux que vont faire les citoyens au moment de voter c'est une nouvelle technique de communication qui s'est ajoutée aux autres dans la compétition politique qui peut avoir lieu par exemple sur les réseaux sociaux du numérique et puis cette idée que internet peut aussi grâce au vote en ligne transformer les conditions de la participation politique en augmentant en nous évitant d'aller nous déplacer dans les bureaux électoraux peut éventuellement modifier vaguement les formes habituelles du contrat démocratique mais beaucoup de gens sont très méfiants à l'égard de ces dispositifs techniques qui peuvent être faussés d'une manière ou d'une autre alors on a des cas dans lesquels ça marche en Estonie c'est toujours le modèle donné mais après tout qu'est-ce que ça change de fondamental de voter en appuyant sur son clavier d'ordinateur ou en votant dans les urnes deuxième avancée on pourrait dire ou proposition qui était faite avec internet qui était de dire bon internet peut augmenter la participation et donc on est dans le deuxième modèle que je vous ai proposé en se disant on va faire participer plus d'individus à la fabrication de la décision collective et de la décision publique alors là un certain nombre d'initiatives ont pu être prises que je vais mentionner tout à l'heure et c'est vrai qu'il y a quelque chose dans internet qui fait que les individus s'expriment proposent et que les hommes politiques ou en tout cas l'espace représentatif peuvent s'en saisir mais en même temps avec beaucoup de paradoxes alors peut-être que le paradoxe n'est que français on va en discuter tout à l'heure mais je voudrais prendre un exemple juste pour expliquer mon point de vue donc en France il y a par exemple une blogueuse qui s'appelle Pénélope Bagieux qui a fait un blog sur la pêche en eau profonde Greenpeace était un petit peu derrière l'idée pour dénoncer le scandale de chalutiers français qui abîment les fonds marins et qui exploite de façon intensive la ressource de poissons et elle a reçu moi j'ai 840 au moment où j'ai fait ces slides 840 000 signatures mais en fait il y a eu plus d'un million de personnes qui ont signé ça s'est diffusé sur les réseaux sociaux c'est parti sur Twitter c'est rentré dans Facebook ça a suscité une vraie mobilisation de cette conversation qui a lieu sur internet de façon extrêmement forte alors j'ai pris du coup le site de la Commission européenne qui avait proposé de façon participative donc avec cette idée qu'il faut que les décideurs et là les décideurs européens consultent aussi la société civile européenne sur les sujets et donc j'ai été chercher le débat parce qu'un débat avait bien été lancé par la Commission européenne sur la pêche en eau profonde et quand on regarde le nombre de réponses reçues à la consultation il y en a eu 16 et c'est tout le paradoxe de la démocratie participative c'est que d'une certaine manière elle se crée par le bas elle vient de façon assez spontanée il ne faut pas non plus exagérer la spontanéité mais voilà tout d'un coup il y a un blog qui part il y a un hashtag qui se lance sur Twitter il y a quelque chose qui s'agrège et qui va faire que de l'opinion va se créer et avoir un effet d'influence mais quand la démocratie participative est décidée en haut et notamment par les institutions qui parfois souvent en tout cas dans les cas français que j'ai pu connaître avec la meilleure volonté du monde essaye de proposer aux citoyens d'entrer dans une salle de réunion publique de participer sur internet de proposer des commentaires et des avis sur internet il n'y a plus personne dans la salle où ceux qui y sont sont si proches de ceux qui ont commandité la proposition que le nombre est restreint donc on a là un enjeu qui me semble-t-il est assez central sur la question de la démocratie participative c'est que d'une certaine manière elle se produit par le bas et elle ne se fabrique pas par le haut et notamment peut-être pour dire que souvent les citoyens disent enfin en tout cas je crois alors c'est un argument un peu philosophique mais qui est proposé par une philosophe française qui s'appelle Joël Zaz qui est de dire ce que veulent les citoyens ce n'est pas simplement participer dans un dispositif qui a été mis en place pour eux c'est aussi participer à la conséquence ou aux effets que va avoir le dispositif c'est donc aussi participer à la définition des règles qui vont être mises en place dans ces dispositifs et souvent les institutions nous demandent de participer mais ne disent pas du tout quelle va être la conséquence qui va être tirée de la participation des individus et ce que dit Joël Zaz c'est que finalement on veut aussi participer à la définition des règles de la participation et que c'est ça qui est en jeu dans beaucoup d'activités sur internet et puis donc il y a la troisième forme de démocratie que je vais appeler démocratie internet démocratie en réseau dans la proposition que j'ai faite tout à l'heure et il me semble que c'est là que les choses les plus riches se sont faites alors elles sont d'une certaine manière assez peu visibles elles sont assez originales elles sont liées à la structure du réseau c'est comme dans l'exemple de Pénélope Bagieux le fait d'abord qu'en réseau les gens discutent et qu'il y a de la conversation et qu'il y a des effets émergents il y a des pétitions qui partent il y a des conversations qui se mettent en forme il y a des hashtags qui tout d'un coup agrègent des opinions de façon forte et que ça produit des mondes en réseau ça produit aussi des formes politiques assez étranges donc un des cas les plus visibles mais c'est parce que c'est le cas le plus visible que je le cite mais que sont les anonymous et que quand on regarde ces formes de démocratie en réseau elles ont des propriétés alors je vais essayer de ne pas être abstrait sur les propriétés mais ces transformations ces formes de démocratie qu'on pourrait dire auto-organisées la première des propriétés qu'elles ont et alors là dans le monde de l'internet c'est très fort c'est d'abord qu'elles réunissent des collectifs extrêmement larges dans lesquels en fait les gens ont des idées très différentes et à la différence on pourrait dire de la participation politique classique dans laquelle les gens se réunissent dans des groupes des syndicats des associations dans lesquels les gens partagent des valeurs communes beaucoup des collectifs de l'internet sont des gens qui en fait ont des idées assez divergentes mais qui vont essayer de se mettre ensemble et donc c'est périlleux dans cet espace là la deuxième propriété Wikipédia en est un exemple typique la deuxième propriété qui est centrale dans cet espace c'est qu'on refuse qui est un des porte-paroles et donc cet aspect critique qui est une des critiques constantes de la démocratie représentative refuser de déléguer sa parole à un porte-parole de façon forte est omniprésente dans les collectifs qui peuvent apparaître sur internet et puis la troisième conséquence qui lui est directement associée en fait c'est qu'on vote pas on prend les décisions au consensus et on retrouve cette origine libertaire que j'évoquais tout à l'heure de l'internet des communautés contre-culturelles c'est qu'en fait on discute de façon infinie pour essayer de trouver des compromis entre des positions différentes alors je vais en donner des exemples avec la civic tech française cette nouvelle dynamique de mobilisation qui a lieu aujourd'hui en reprenant mes trois catégories donc améliorer la démocratie représentative alors il y a plein d'initiatives j'en ai pris que quelques-unes pour conclure il y a voxis.org qui est une petite start-up française qui propose de comparer les programmes alors là on est vraiment dans l'idée de la démocratie représentative pure c'est qu'on veut aider l'électeur à mieux faire ses choix et donc on a une sorte de comparateur comme un comparateur de prix on pourrait dire mais on a un comparateur de programme qu'est-ce que pense tel candidat sur la politique sociale sur l'urbanisme sur la politique sportive sur que sais-je encore et pour toutes les élections dans des pays différents enfin voilà ils sont en train d'agréger un contenu massif sur ces questions il y a un projet merveilleux qui s'appelle la fabrique de la loi qui est un site web qui propose aux citoyens je pense qu'on va un peu en débattre tout à l'heure de regarder mais vraiment au quotidien comment se fabrique la loi article par article amendement par amendement qui a voté quoi qui a proposé quoi et donc on voit alors c'est un peu expert il faut vraiment être un passionné du travail législatif mais on voit la loi se composer et se décomposer et les votes des différents acteurs du parlement le même collectif a fait un site en revanche qui est très réputé en France et qui a eu un vrai effet sur le milieu politique français qui s'appelle nos députés.fr alors c'est cruel mais en même temps c'est assez utile moi je pense c'est assez sain même civiquement c'est de regarder la présence des députés à l'Assemblée lors des questions à l'Assemblée dans les commissions donc on peut député député par député obtenir une information qui jusqu'à présent était très très difficile à rassembler et à résumer il a fallu un travail énorme pour transformer des PDF en données informatiques visibles et visualisables et finalement on peut exercer cette sorte d'effet de transparence sur la vie politique en observant ce que font les députés alors il y en a un autre qui s'appelle Démocratie US et un site qui s'appelle Parlement et Citoyens et là qui essaye non plus de s'occuper de la démocratie représentative c'est-à-dire comment travaillent les élus mais qui essaye d'aider les élus avec des propositions des citoyens alors il y a une proposition ancienne en France qui s'appelle Parlement et Citoyens et qui a eu beaucoup de succès et Axelle Lemaire était là hier parce que c'est elle qui est la première à mis en place ce dispositif pour la loi sur le numérique qui est passée et qui a été votée en France il y a 4-5 mois qui est de proposer le projet de loi à amender discuter par n'importe quel internaute de façon massive et ça a marché alors il n'y a pas eu un nombre considérable de personnes ce n'est pas Pénélope Bagieux et sa pétition mais il y a quand même eu beaucoup de contributions et surtout des contributions de grande qualité qui ont été faites alors parce qu'on est presque entre nous on peut dire ça a à la fois bien marché et en même temps ça a montré le problème démocratique que soulèvent ces questions c'est d'abord évidemment ceux qui ont participé ne sont pas tout à fait représentatifs c'est les gens passionnés par le sujet et puis les lobbies qui ont l'habitude de toute façon pour tout projet de loi d'intervenir dans les couloirs des ministères ont eux aussi agi et n'ont participé à la consultation en ligne que le dernier jour donc ils ont déposé au dernier moment leur message sur le site loi Le Maire et puis dernier aspect très étrange et très nouveau et à mon avis alors qui mériterait long débat mais je vais conclure avec ça c'est qu'on voit apparaître dans ces initiatives nouvelles de la Civic Tech un modèle qui est celui de la démocratie directe alors peut-être ce petit rappel parce que j'ai séparé mes trois démocraties représentatives participatives et société civile mais il y a un autre débat central dans ces débats sur la démocratie c'est est-ce que le mandat est représentatif ou est-ce qu'il est direct et il y a aujourd'hui une tendance forte de ces collectifs de citoyens pour dire on réclame un mandat direct et un mandat direct ça veut dire qu'on enverrait à l'Assemblée des représentants qui une fois élus ne seraient pas ce représentant qui représente toute la nation au-delà de sa circonscription ce qui est le modèle que l'on doit à la BCIS en France de mandat représentatif mais qui soit un élu qui va pour chaque décision et chaque vote consulter sa base pour savoir comment il doit voter au Parlement sur tel ou tel projet de loi alors les partis pirates qui viennent de l'internet ont été d'une certaine manière le vecteur essentiel ils ont inventé un système qui s'appelle démocratie liquide et qui est l'idée d'avoir des élus alors ils l'ont fait au Parlement de Berlin ça ne marche pas très bien si on veut mon avis mais enfin bon il y a débat là-dessus ils ont envoyé des élus qui avec des systèmes électroniques consultent les citoyens pour savoir comment voter et chaque citoyen peut selon le thème déléguer sa voix à d'autres citoyens ce qui complique aussi l'affaire et on a en France beaucoup d'initiatives qui sont prises dans ce sens-là l'un s'appelle laprimaire.org et un autre s'appelle mavois.info voilà c'est un peu le jeu j'ai fait très vite du tableau que je voulais faire pour essayer de conclure sur mon premier message c'est-à-dire on essaye d'améliorer la démocratie représentative on essaye d'ouvrir aux citoyens la démocratie participative mais ce qui reste le coeur de l'internet ça reste l'idée que le numérique a rendu les individus plus expressifs leur a donné plus de pouvoir pour s'organiser s'auto-organiser et s'exprimer et que finalement on reste peut-être dans un modèle assez traditionnel dans lequel il y a une démocratie représentative avec des élus mais ces élus ils doivent composer avec un monde un monde social avec un espace public qui est de plus en plus vivant vibrant bruyant parfois un peu chaotique aussi dans ces modes d'expression mais que c'est d'une certaine manière ces nouveaux signaux qui sont envoyés dans l'espace public avec lesquels les élus doivent composer de plus en plus est-ce qu'il faut et c'est la question pour laquelle moi je n'ai pas de réponse je suis toujours en gêne pour trouver une réponse est-ce qu'il faut que cette société des individus qui s'auto-organisent sur internet ait des effets politiques directs sur l'espace du pouvoir central de la démocratie représentative je n'en suis pas sûr voilà je n'en suis pas sûr parce qu'on entrerait dans une logique qui serait un peu celle de ma voix et des autres une logique du référendum constant et je ne suis pas sûr que le pouvoir ait besoin d'être constamment aiguillonné par des référendums constants mais il a en revanche besoin d'écouter la société qui s'exprime à travers internet je vous remercie merci beaucoup à Dominique Cardon cette présentation qui soulève beaucoup de questions et de problèmes est-ce que quelqu'un a déjà envie de poser une question deux une demande de précision le micro arrive merci beaucoup pour cette belle présentation j'étais particulièrement intéressé par le dernier point la démocratie directe d'après votre présentation j'ai eu l'impression que tout ça est quand même jusqu'au parti pirate tout ça vient d'en haut on est fixé sur un pouvoir central ou un pouvoir qui est en haut et on demande à ce pouvoir de bien vouloir s'arranger avec nous alors la question c'est aussi pour la démocratie directe est-ce que vous pourriez préciser un peu plus dans quelle mesure ces tentatives dont vous avez parlé à la fin sont reliées à la grande histoire de la démocratie directe à commencer par Rousseau en passant par la révolution les radicaux de la révolution les contre jacobins évidemment les soviets conseils d'ouvriers et soldats mouvement spontané ça me semble très important Rosa Luxemburg et d'autres c'est formidable excusez du peu on va y passer trois heures mais vous avez entièrement raison c'est à dire en fait c'est un débat mais peut-être c'est très franco-français de dire ça mais le débat c'est Sieyès versus Rousseau et donc Sieyès a dit nous allons choisir la représentation électorale et le député qui sera élu sera représentant de la nation et pas de sa circonscription et Rousseau et la tradition suisse du référendum s'y est glissé a dit non l'élu il doit être constamment révocable et constamment interrogeable et il n'est finalement qu'une marionnette pour les pirates l'élu n'est qu'une marionnette dans la main de ses électeurs qu'il consulte constamment pour savoir comment il doit voter alors cette question il me semble ce serait le débat sur les soviets etc en fait c'était le débat avec Rousseau déjà elle est liée au nombre c'est à dire que quand on a 60 millions de français il y a un centre qui existe et ce centre pour fabriquer une représentation il faut utiliser des moyens qui passent quand même par la démocratie représentative l'air de rien et c'était pour ça que Rousseau a fait sa constitution pour la Corse ou pour un canton suisse c'est que c'est des petits électorats c'est l'histoire suisse du référendum c'est une histoire de village en fait qui votait les uns après les autres donc il y a moi je pense toujours que l'argument des petits collectifs et des collectifs en plus qui sont assez unitaires du point de vue sociologique permettent effectivement la démocratie directe mais que la démocratie directe plongée dans un univers d'individus extrêmement large et nombreux posent beaucoup de problèmes parce qu'on tombe mais on entrerait dans un débat long on tombe dans la question du référendum et alors là on est dans une autre tradition du pouvoir qui est qui est des formes de légitimation populiste de l'autorité il y a un centralisme versus le fédéralisme le fédéralisme qui a été défendu comme vous le savez entre autres par olympe de gauche à la révolution une autre question sinon nous allons enchaîner gardez vos questions une autre question la deuxième et la dernière de cette interprésentation la réponse peut venir peut-être après est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre tout ce que vous avez décrit et le fait qu'en gros toutes ces formes de communication passent par deux géants économiques en gros Google et Facebook autre grosse question on peut réserver le droit de répondre à la fin du débat on va garder ce grand débat mais on y reviendra sûrement et c'était une question que je voulais poser aussi absolument je crois qu'on va enchaîner donc sur notre deuxième présentation je voudrais proposer un tout petit lien très rapide entre les deux désolé de te faire rasseoir entre les deux les deux présentations une idée qui me paraît vraiment importante par rapport au débat sur le lien entre la démocratie et internet c'est un débat sur le temps et sur la durée très souvent et ce que vient de dire Dominique en disant est-ce qu'on passe pas on va pas vers si on a trop de démocratie directe on aura un référendum constant et on sait ce que ça nous lie au gouvernement par sondage au populisme à des dangers qu'on connaît bien en démocratie lorsque sans arrêt il faut prendre le pouls de l'opinion et un peu de la même façon l'internet on dit peut être un outil de transparence et d'exposition de l'information mais gouverner dans la transparence constante beaucoup de gouvernants l'ont dit de gouvernants qui étaient de vrais démocrates ça pose un problème aussi donc qu'est-ce qu'il faut savoir du travail des gouvernants et à quel rythme on est aussi sur des questions de temps et de durée que l'internet bouscule c'est un des points qui relient peut-être certaines de nos présentations voilà c'est quoi Marie s'il te plaît salome C'est parti. Parlement de Patoche, c'est quoi que je disminis, je t'ai vu un exemple la traduction la traduction de la traduction la traduction. Cecivic-tèx est une une entoure qui se dérange dans les pays, aujourd'hui. Ça commence à l'OBAMA et à l'Britannia. Et dans la provinces, il commence avec une application de la parlement de Patoche. Donc on se déja la commission de Patoche. Sous-titrage Société Radio-Canada sur la planification, la planification, la planification, et ça a peu débloquait sur toutes les situations sur lesquelles desquelles différentes et sur la planification de la société. Je vais vous abonner à ce que je vais vous abonner. Mais je vais commencer par un comment tout cela a commencé. Alors, il y a un chien. Il y a des gens de la guerre, il y a de la guerre, il y a de la guerre mondiale, une très importante, et il y a eu des élections en 2009 et il y a des élections et il y a des mémoire et il ne veut pas que sa réaction sa réaction est très agréable et déjeuner un édien de ce que les amis ont fait ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait et ce n'est pas une réaction une réaction une forme de force, où je t'ai été en train de faire une autre chose ou autre, ou la famille de ma famille est en train de faire une autre chose ou autre, pendant des années. Et il a fait un état d'écrire. C'est un état qui est très difficile à mettre. Dans l'Etat de la SNES, il y a beaucoup de connaissance. Mais c'est très difficile à l'acheter, car il a été mis en web. Il y a eu un petit peu de l'écran. Alors, il y a un écran de l'écran. Alors, Microsoft ne était pas à l'écran. et il n'était pas le office et il ne pouvait pas prendre les clésures. C'était un format de formation de société. Ce qu'on appelle un code, c'est un code, pas un code de pétroche. Et elle a scrimptue une petite formation, qui auprante toutes les données dans le site et les s'assemblent de la formation, et il s'amplitait tous les données, et il pouvait faire tout de suite tout le site. et on a fait tout en fait, il a fait des statistiques de fiches de la communauté, il a fait un peu comme ça, il a fait un peu comme ça, il a fait un peu comme ça. Et ils ont appris un site et ils ont écrit ça dans l'étrion, c'est vraiment un sensé, parce que c'est la première fois que quelqu'un a fait une application. Ils ont été déclarés par les amis et ont commencé à travailler à un autre projet, et il a écrit «Amsutah » Ils ont fait «Amsutah » Le sentiment de l'aiseur est venu Il s'est venu à l'esprit en 2009 ou 2010 une grande grande séance dans la carmel et quelqu'un autre chose de cette personne a voulu savoir combien de la valeur Il y avait une discussion très forte en combien de l'écoutent était à l'écoutent des coups. Il y avait une question de la question de l'écoutent, et il n'y avait pas de la question de la question. Il y avait un échec national, un grand grand de l'écoutent. Il n'a pas de la question de l'écoutent. Il a commencé à chercher le texte de la société en Google, et il a tous les Aujourd'hui, ce n'est pas qu'on se voit comme ça. Avec le temps, il y a eu des quelques gérsauts, et il y a peut voir qu'il s'agit de l'économie de l'économie, dans l'économie de l'économie et dans l'économie. C'est devenu l'économie de l'économie de l'économie, Parce qu'en fait, avec le temps, les activités de l'économie, les activités de l'économie, et les activités et les activités du public, ils ne peuvent pas comprendre ce qu'il n'économie, pour comprendre et qu'à ce soit. Donc, c'est une activité de l'économie pour l'économie. Nous avons toujours marqué des activités de l'économie. Il y a des activités de l'économie, il y a toujours les activités d'économie. C'est un économie qui. Tout le déu de la communauté, des activités de l'économie, avec des activités d'économie. Il y a des activités d'économies à l'économie. Et en tout cas, on va commencer à parler de la démocratie et de l'avion dans l'israël, où il y a une épreuve sur les régions, une épreuve sur les régions, une épreuve sur les régions, et en tout cas, il y a une épreuve sur les écoles. Et en fait, le déjeuner, quand ils ont commencé à travailler avec les étudiants, et en ce moment, on peut voir la même du compte, les deux, les deux, les étudiants, et les déjeuner à la population de l'avion. Mais dans l'année dernière il y a une épreuve sur les étudiants de l'avion, et les étudiants, les étudiants et les régions, les étudiants, et les étudiants, il n'a pas aucun souci de l'avion. Il n'a pas un souci de ce qu'on a dit, il n'a pas un souci, et il n'a pas encore beaucoup de chastros de l'avion qui sont des étudiants, dans cette loi de la loi. Ils ne comprennent pas la solution. Ils n'ont pas vraiment intérêt à l'écrire car la célération s'estime, qui est juste une échecente de la gomé. Cette démocratie, qui est une très bumbassiste, qui commence à se déjeuner à se déjeuner dans les chiffres, à se déjeuner dans les données, en faire des graphiques et les statistiques, elles se déjeuneront dans les deux, et ils commencent à comprendre qu'on a déjeuner qu'on a déjeuner, parce qu'on a déjeuner qui se déjeuner à la façon dont il s'agit, qu'on a déjeuner ou qu'on a déjeuner, Et moi, j'ai maintenant une échecente de recherche sur la séance et j'ai une échecente sur la séance sur la séance sur la séance parlementaire et j'ai aussi sur la séance sur la séance sur la séance de la séance et dans la séance la séance sur 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 la séance la séance sur la séance sur la séance la séance sur la séance la séance sur la séance sur la séance la séance sur la séance dans la séance sur la séance sur la séance la séance sur la séance les étudiants des étudiants à l'ONF et aux étudiants plus radicaux. Je me souviens que chaque étudiante des étudiants, il y a le droit de passage. C'est un étudiant qui est un étudiant sur le solbon. C'est un étudiant sur le solbon. Ils devraient aller à des barricades. C'est un étudiant dans la retraite. Et aussi dans l'Israël, quelque chose qui se passe. C'est un étudiant. Les étudiants des étudiants, les étudiants et les étudiants dans la démocratie. Mais, par exemple, depuis 40 ou 50 ans, aujourd'hui, nous avons apprécié toute la plateforme digitale. Tout les choses qu'on peut faire avec un état comme ça. c'est un état qui fait une application. C'est un état qui fait une application. Elle travaille avec la communauté de la communauté de Stav Shephir, qui est aussi... Elle est aussi responsable de l'exécutif dans la communauté. Elle a écrivait, elle a été un état, elle a été un état parmi les étudiants, de la communauté et de la communauté, qui pourraient avoir une possibilité de prendre une plus de possibilité d'écouvrir après la communauté. Parce que la communauté, ils sont dans un endroit aussi des citoyens, et ce cycle est un peu de l'oc, par exemple, entre les citoyens et les autres, pour obtenir une décision. Alors, cette écheation digitale, ou c'est l'amnissage digitale de l'amnissage qui s'est commencé par l'écouvrage. Au niveau de l'accent de l'accent et dans le Parlement, dans la Knesset, dans les points politiques, il y a des projets... ... 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 les gens ont moins puerent le politique, ça peut dire. Donc, pour exemple, le premier, c'est Anyway, c'est le maïdé sur la tauronautes d'arriquines, qui s'applique dans la liste de statistiques, des piquettes des piquettes de tous les taurons d'arriquines que j'ai été en place dans le monde. Ils mettent ça en un aspect de agrégation. On peut voir, qu'il y a des zones un peu plus de tauronautes, qu'il y a des piquettes, qu'il y a des piquettes. Qu'il y a des piquettes. Et puis, si vous avez besoin de l'application de l'application de l'application de l'application de l'application de l'application, de l'application de l'application de l'application de l'application, de l'application d'application, ce sont les protocolles de la municipalité ou de la municipalité qui ne sont pas disponibles, qui ne sont pas disponibles dans la Google et ce que la communauté aujourd'hui n'est pas possible de la Google car elle est en place dans les sites qui ne sont pas searchables c'est pas démocratique, c'est pas un site, c'est pas un site si c'est pas dans la Google, c'est pas de l'esquête et si la statistique est la statistique et on peut prendre ça et on a plus de cette liste, toutes les données sont dans la liste, qui est-ce que c'est possible que c'est possible de prendre la liste, le voir le faire le faire un peu, pour le faire un peu un peu, pour prendre des parts de l'eau ou pour les échapperter à eux ou juste pour les appareurs et les appareurs et les appareurs sont en train de l'entrée parce qu'on a aujourd'hui nous avons apparecité qui est un apparecité qui est un apparecité qui est un apparecité et il y a un apparecité et il y a un apparecité beaucoup de personnes qui ont participé dans les études et ont participé dans les études, et ont participé dans les études pour faire des débattements, des débattements, des débattements, des débattements avant des décisions. ou tu ne sais pas, 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 c'est la question du public, tu n'as pas été fait en la compétence de la société. Et tu as eu avais dit sur la Wikipédia, donc la Wikipédia est une exemple de l'écoute du crowd sourcing. Les exemples que j'ai eu l'avé une échecée, c'est un échecée qui est disponible sur les réseaux, qui est oué en train de lui, comme le ticétisme, ou les échecées, comme le texteisme. Et les échecées, les échecées, les échecées, les échecées, les échecées, parce que c'est un échecée qui est un échecée à la public, et c'est un échecée à la recherche qu'elles deviennent les échecées et les échecées. Et le exemple sur Wikipédia, c'est le crowd sourcing, c'est que chaque pays, tout individuels, obtient le monde et ainsi qu'il se transforme un grand nombre sur le monde. Alors, une exemple comme celle-ci est l'application Fix My Street, qui n'est pas dans l'Israël. Elle a commencé dans la Britannia et aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres places dans le monde. C'est l'application où chaque pays peut dévâcher sur un grand nombre sur le monde, ou un grand nombre sur le monde, ou un grand nombre sur le monde. Et aussi, aussi, les autres pays ont une grande mesure sur la page. Et aussi, les autres pays ont pu ajouter un grand nombre sur le monde. Alors, c'est le crowd sourcing. Et même si la bibliothèque de la France, c'est l'application s'éloigne. Il y a des étudiants sur le monde sur les autres, il y a des étudiants sur les autres. Il y a une une des étudiants sur les étudiants, on a leur auparavant sur les étudiants sur les étudiants sur les étudiants. Alors, je m'apprécie sur les étudiants sur les étudiants sur le monde, mais j'ai dit que la vieilleuse. On a l'application sur les étudiants sur les étudiants sur les étudiants sur les étudiants. Donc, c'est également le crowd sourcing. et c'est ce que je pense que je vais terminer ici et pour la fin, on a des exemples concrétiques de civic tech et de maurébautie et de ce qu'est-ce que c'est le chanson ou ce qu'est-ce que c'est le chanson pour la démocratie dans le domaine du digital Merci beaucoup Mery l'exercice pourrait consister maintenant à essayer de classer les exemples que tu as donnés dans la typologie de Dominique mais comme nous ne sommes pas en cours malgré les habitudes, on ne va pas faire ça mais néanmoins, si je me risque, j'ai l'impression qu'on est dans une configuration d'amélioration de la démocratie représentative de pression sur les gouvernants d'exposition du bilan de tel membre du Parlement de la Knesset ce n'est pas la seule initiative en Yisraël il y a aussi la garde sociale qui essaie de faire le bilan social de chacun des gouvernants mais ils ne sont pas technologiques ils ne sontений Ils ne travaillent pas dans le micro, mais je parlais de cette deuxième organisation. Ils ne travaillent pas dans le micro, mais je parlais de cette deuxième organisation. C'est une des questions qu'on aurait pu se poser, de la coordination entre toutes ces initiatives, qui n'a pas été évoquée, mais qui compte aussi. Oui, bien sûr, c'est juste votre équivalent, vos amis naturels en France, ils s'appellent « Regards citoyens ». C'est ce dont j'ai parlé, nos députés.fr, c'est la même initiative. Il faut que je vous les présente. Il faut bien faire des liens. Une question dans la salle, peut-être ? Demande de précision, autre exemple. Merci. C'est une épreuve. 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 É幕 satisfied. C'est une épreuve. C'est une épreuve. C'est une épreuve. S'esaccombe. C'est une épreuve et on peut dire qu'on a aussi une question de l'oclique, et aussi de la communauté. Et ce qui se passe, c'est-à-dire que l'objet, ou après tout le monde, ou après tout le monde, ou après le micro-fond, et par exemple, la voie de la voie, qui a été là une petite décision de l'homme-un, sur la havaire de milliers de soins. Et ils disent ça dans l'aise, juste que j'ai été là pour le temps à dire. Je me suis dit, je me suis dit, Le temps passe très vite, donc je crois que nous allons enchaîner. Je n'ai pas frustré encore l'inspectateur de cette question, je n'oublie pas qu'il y a une réponse sans suspens. Donc nous allons demander à la troisième intervenante. C'est la troisième intervenante. C'est la première. Merci. 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 Family. Merci. 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 le Il est donc en train de choisir, par des travailleurs, le mot-monnais, le mot-monnais, mais il ne sait pas beaucoup de choses sur ce mot-monnais. Si ce mot-monnais est-il amin, si ce mot-monnais est-il peut-être le faire la travail, si ce mot-monnais est-il est-il qui est-il de l'inspecteur, est-il ce qui est-il un homme qui est-il de l'amnée, etc. et les ticons sont des ticons qui sont des ticons. Alors, ce que nous essayons de décrire c'est comment le maîtrisse est-il peut faire les ticons qui peuvent les ticons qui peuvent les ticons et les ticons et les ticons et les ticons et les ticons, pour le savoir qu'on a bien-être. Et dans ce sens, je n'ai essayé de l'assion à la politique politique et je vais vous présenter pour dire, comment je pense. Mais en gros, on a peut-être à cela, ce qui est ce mot, c'est pourquoi il est est relevé dans la politique politique, c'est qu'un politique est défi dans le monde sur la vision de ses études. C'est-à-dire, ce sont ses études, ce sont ses études et ne sont pas ou pas, ce sont ses études et ce sont ses études, et ce sont ses études et ce sont les études. Et le chercheur est défi dans le monde sur ces études, pour les savoir, comme il dit, c'est un étudiant, c'est-à-dire, c'est-à-dire que tu ne sais pas si tu asymétriais, ou est-ce que tu ne sais pas si tu asymétriais, mais il y a une question de l'asymétriais, puisqu'on a fait un politique, il est agréable de la connaissance de l'esprit, ou à ce que tu asymétriais, il est agréable de l'esprit. Il est agréable de l'esprit de l'esprit. Et à l'abonné, il est agréable de l'esprit pour les menaces de l'esprit. Il y a un métier qui est un métier qui est un métier qui est un métier. Il est aussi un métier que le politique veut aussi l'esprit. Alors, comment ces deux problèmes, l'esprit de l'esprit est-il peut-être, en un métier qui est-il peut-être, c'est un métier qui est-il peut-être, qui est-il peut-être, c'est un métier qui est-il peut-être, qui est-il peut-être, qui est-il peut-être, soit en train de l'esprit, il va s'écouter全 plus leur politique. Elle va vibrer à laём des haves, de l'esprit de l'esprit-dévi, un membre de l'esprit de l'aviv. Il est un métier qui est-il peut-être. Il essaie de maintenant l'expérience, comment on peut-être la tête, la tête, comment 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 la tête, se trouve, qui est un des émaux d'ébileur, un peu de l'indicator, qui s'amroîtît, c'est la faune des émaux. À la faune des émaux de la faune, il y a des émaux de la faune. Mais pourquoi il y a des émaux de la faune ? Et j'ai eu l'ai dit un projeté sur un projet de l'émau et s'appelé un écrasseur. Le principe du handicap. Que la réunion est que les émaux de la faune des émaux de la faune des émaux de la faune. donc la compétition de la compétition d'un c'est à dire que la tâvasse voit bien, elle sait que la tâvasse est un tâvasse un tâvasse et ainsi qu'elle peut choisir ici et pas en autres. Plus ou plus, dans la même temps, la discussion de Michael Spence a essayé de faire la théorie et à l'assure, comme comme ça, en ce qui nous aident à l'apparition. Et il aident à des indications ou des signes que l'élement de maquotions potentiel immédiatifs, que les v团es s'ils sont plus simple, au moins aux autres. Alors, une fois, d'un peu d'un cmeure, qui n'est pas tout D'aun. OK ? Donc, on dit, OK. On dirait que... On dirait ça... On dirait des situations où il y a un peu ké, qui est que l'homme comprend, que l'autre chose n'on peut dire. Éc'es-tu, mais qui s'aura est en train de regarder à des états quelles sont des états sont mes entrares de la même chose. Par exemple, si l'ambe m'ambe, c'est un style mortar, pour exemple. C'est l'ambe qui est fait que les travailleurs seuls attendent à une écheque, et ils doivent aller en savoir qu'ils peuvent enablir la telle des informations. C'est à dire qu'ils doivent bientôt voir qu'il y'a un broker qui est un broker qui est un broker de l'achabade, ou ce qu'on appelle un signal cost, c'est-à-dire que seulement les gens qui sont très chassés, c'est-à-dire que les gens qui ont des établissements, qui ont des établissements, qui ont des établissements, etc. ou tous les établissements que les établissements spécifiques sont prêts, sont prêts à obtenir le prix de l'enseignement dans les établissements. Alors, à la fin, il y a beaucoup beaucoup de la théorie, mais il n'y a pas de temps à parler ici, c'est-à-dire que je suis un peu plus de temps, il y a deux types de établissements. Un établissement qui est appelé l'établissement indéxique, qui sont établissements que les gens qui ont des établissements, peuvent vraiment construire, comme par exemple, si un homme a débrouillé des établissements, c'est établissement qui est en un établissement, qui est en un établissement, parce qu'il ne peut pas débrouillé des établissements. c'est-à-dire que la société, c'est-à-dire que la société, elle est en train de l'établissement, c'est-à-dire que les établissements, c'est-à-dire que les établissements, c'est-à-dire que la société, 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 ilumina Tolkien, le c'est de prendre en place la mission de l'amnésie, les membres de l'amnésie, de l'amnésie. Alors je voulais commencer, avant que je n'ai pas que je n'ai pas la mission de l'amnésie, je vais vous dire quelque chose de la question de l'amnésie. Ce que j'ai fait dans le recherche, c'est que j'aiérent les membres de la communauté. J'aiérent les membres de la société, c'est très important, parce que la famille de la communauté a été déjeunée pour les membres de la communauté. J'aiérent les membres de la communauté. La communauté de l'amnésie, j'aiérent les membres de la communauté. C'est à dire, j'aiérent la relation, si c'est un contact, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, et ce qu'ils font dans le travail. En respect de la question de l'amnésie, si j'aiérent 3 domaines, les militaires qui se concentrassent à leur place, pour les ménageries. Je n'aiérent les membres de la communauté, et je vais faire une seconde. Je vais essayer d'abord, trois象律, qu'ils sont authentiques. Cela fait que vous verrez en fait, c'est-ce que vous voyez, que je travaille pour vous, c'est-à-dire que je travaille pour vous. Je travaille pour vous, et non c'est-à-dire que je travaille pour vous, je travaille pour vous, c'est-à-dire que je travaille pour vous, c'est-à-dire que vous travaillez pour vous. Et le troisième, c'est-à-dire que j'ai des deux mains, c'est-à-dire que je ne suis pas en place de l'agence. C'est-à-dire que je ne suis pas en place dans la tête, ou dans la récère de l'esprit, c'est très important pour que les gérés sont des gérés, et c'est très bon, c'est-à-dire que le politique m'amuse en place. Et c'est le plus, c'est-à-dire que je suis le joueur de team, c'est-à-dire que je suis partie de l'agiste, je suis partie de l'agiste. Alors, ce que je veux dire, c'est-à-dire que je veux faire un peu plus de toutes les études, et essayer de voir ce qu'est-à-dire que les politiques m'amuse de montrer qu'est-à-dire qu'on est authentique, et c'est-à-dire qu'on est en nous et c'est-à-dire qu'on est en place. Alors, je vais commencer par l'authentique. Ce sont des images de la profilie de la Mareb Michaeléli, qui était une des émeroignantes. Alors, il y a quelques stratégies, comme je vais passer à elles en plus. Une première, c'est l'avocat que tous les émeroignants, font tous les blogs de soi-même, ou, au moins, les c'est-à-dire que ils font font les blogs de soi-même. Et, elles ont écrit sur les blogs de soi-même, qui ont des rencontres, les relations sur ceux-ils. Ou, on a dit, on a des rencontres de des personnes qui ne sont pas du point de vue dans la administration de leur travail. Alors, en fin, on peut dire, ok, qu'est-ce que les études ? Et pourquoi ces études sont-ils croyables ? Et ce que je trouve, croyables, croyables que croyables sont des études qui ont des dépenses. C'est-à-dire que tout à l'extérieur est une stratégie qui sera un étudiant. donc le premier, c'est qu'on peut dire que le fait, c'est qu'on a écrit un peu, il a fait un seul, il a fait un seul, il a fait un seul, car il a fait un seul, il ne peut pas se déguer derrière une sorte de l'ombre, par exemple, une forme de la photo. Ce qui est très important, c'est qu'ils mettent un peu en dessin, c'est qu'on ne pas tout le fait. C'est à dire, je suis authentique, c'est à dire, je suis sans mémoire. Et ce qui est différent de ce que nous connaissons en ce qui est en train de l'écran, dans les états de l'écran, comme nous le savons, les politiques ont décliné par des pannées, et vous pouvez voir cette photo, ce n'est pas vraiment une photo qui est un défi, c'est un défi, et de l'écrit, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, c'est-à-dire que je suis authentique, je ne suis pas en train de se déranger. La deuxième chose, c'est la première chose, c'est la première chose, c'est un défi, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, c'est qu'on a très bon sens, c'est la récite de l'éventure, c'est mon défi, c'est un défi qui s'occupe, ce n'est pas, c'est-à-dire, c'est-à-dire que tu n'estas pas, ce n'est pas les témoins le tir, c'est pas-à-dire que tu n'estas pas, tout le temps, des postes où tu as tu as pu faire la vie de la vie de la vie. Donc tu te dis, ok, comment est-ce que c'est ce qui est ? Alors, il faut que tu as-tu assis sur les chiffres de la vie. Le premier, c'est le temps de la vie de temps. C'est-à-dire que c'est pas simple, tu dois aller à tout le temps, tu as-tu as-tu as-tu, et ça gosse beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Le premier, comme la vie de la vie, tu as-tu achetais à l'assin, parce que maintenant tu as-tu as-tu en train de faire une vie de vie, c'est la vérité, tu devrais aller à l'avant et tu serais chasté à l'avant. Maintenant, on ne l'oublie pas que Facebook est un médium qui est un médium rassitri. C'est-à-dire que tu n'existe pas, tu n'existe pas de postes, mais tu as tu as-tu 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 aédois beaucoup de politiciens, 90% des réponses que tu as-tu 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 as-tu. C'est-à-dire que tu n'existe pas un médium qui n'existe pas, mais un médium qui estime par rapport à l'intéresse. Ce n'existe pas que un politicien qui ne sait pas se faire les erreurs, qui ne peut pas faire les erreurs. Ce n'est pas une chose qu'en est un demi-finite. Et une exemple, ici, que il m'armule, qui a écrit unèle qui a qui aterre comme le lit dans le pire, C'est-à-dire qu'elle est une meilleure action sur la peinture, une meilleure action sur la peinture, une façon non-mêmes, non-mêmes, je ne vais pas voir ici comme ça, mais quelqu'un qui ne signifie pas dans la peinture, ne peut pas faire une sorte de ce genre. Et ici, c'est aussi une idée de l'index, et aussi une idée de la peinture de la peinture. Et la dernière question que je vais vous parler, c'est la question de la souveraineté. Et une fois, il y a des gens qui pensent qu'ils ne se font pas le plus, comme par exemple en exemple sur le maireau Michael, ou par exemple sur le maireau Michael Birene. «miens je suis ici, je suis ici, je suis ici dans la peinture, je ne fais pas ce que je ne fais pas, et je ne fais pas ça, ce sont pas des heures qui ne sont pas dans le monde, pas dans l'agrément et dans l'agrément et dans le media. Mais maintenant, il y a des gens comme par exemple le maïc-zoére, qu'a un homme qui dit, nous ne veux pas écrire la réaction, et la application de la cliente est à cause de l'équipe. C'est à dire, je suis un joueur de la cliente. Alors, c'est très bien pour que tous les gens ont donné la position de l'afile, il, dans un'afile de son, lui, auront le «coups», le «coups », c'est-à-dire que je suis une partie de l'équipe. Donc, il faut dire, encore une fois, si vous avez ici un portier de l'équipe de l'équipe. Parce qu'on peut dire, il ytterne, qu'il faut que c'est ce qu'on obtient du travail, et le service de l'appareil, le service de l'appareil, ou pour l'équipement, il y a aussi, il y a également pour l'appareil de nombreuses, puisqu'il s'agit de l'appareil au nom de l'appareil, qui est bien, il y a aussi, pour l'appareil, il y a aussi, un homme qui ne travaille pas en appel, il ne peut pas vous montrer comme celui qui travaille dans cette émission, et donc, le cas de Miki Zohar, Il y a deux sages de l'étude, même de l'étude indéxie et de l'étude, qui est de l'étude de l'économie. Alors, ce sont trois états qui sont également dans la réunion et aussi dans l'étude de l'étude. Alors, si je me disais, je me disais que la mission de l'économie était d'écrire à l'économie qui permettent à les politiques et à l'économie de l'économie, c'est une émétrie qui est déconne sur la économie, qui s'est déconne sur les relations et ce n'est pas à l'économie, c'est qu'on a déconneur, c'est qu'on a déconneur, qui a déconneur, ce qui déconneur, à la déconneur des politiques. Alors, je me disais que les membres de l'économie, c'est que les membres de l'économie, ce sont des problèmes d'économie. C'est-à-dire que, dans une émission d'économie ou d'économie, à la même chose que les membres de l'écran, les membres de l'écran et les membres de l'écran, et on peut voir la relation entre la politique et les déclarations politiques et les séances politiques et les séances politiques politiques en l'écran. Mais en général, en détail, à l'àmédie de la macro, je vais dire que, selonquoté la méchante de la politique de l'esprit, on peut, par l'émergence de l'émergence de la recherche de l'émergence de l'émergence qui permettent de procéder à construire plus efficaces pour les gens qu'il faut procéder. Merci beaucoup. On va donc prendre des questions de la salle directement. Il y avait cette question en déshérence que je vais répéter en espérant qu'on serait précis. Donc, question qui s'adressait à Dominique Cardon, mais je crois que les questions peuvent s'adresser naturellement à tous les intervenants. Donc, dans cet espoir de la démocratie, quelle place donnée à la montée, lente, puis de plus en plus rapide, au sein de l'économie de l'Internet, deux géants considérables qui contrôlent un certain nombre de choses. Donc, vous avez cité Google, Facebook, vous pourrez citer d'autres. Donc, c'était bien votre question. Voilà. Donc, Dominique, tu peux ouvrir le feu. Mais je pense que ça concerne tout le monde. Bon, c'est évidemment, vous avez raison. Et en même temps, je pense qu'on fait, dans le débat aujourd'hui sur le numérique, une insistance complètement excessive sur la force de ces géants. Parce que, bon, ils jouent un rôle central dans l'économie numérique, mais on peut faire plein d'autres choses sur une plateforme à part. On peut créer des sites web aujourd'hui. Facebook ne nous empêche pas et Google nous permet de les trouver. Donc, il y a une économie numérique qui est une nouvelle zone de profit et de valorisation. C'est évident pour ces grandes plateformes. Mais elle fonctionne sur un régime. Et là, je serais très compliqué. Du coup, ça m'ennuie. Mais elle fonctionne sur un principe qui est vraiment néolibéral. Et le néolibéralisme, c'est de construire des environnements dans lesquels on profite d'environnements dans lesquels on laisse les gens très, très libres de faire ce qu'ils veulent. Et l'air de rien, bon, Facebook a des effets de censure légers. Enfin, ils sont pudibonds, notamment. Il y a des débats. Mais pensez que sur Facebook, on ne peut pas publier tout et n'importe quoi. On peut publier un nombre très important de choses sur Facebook. Il y a même beaucoup de gens qui s'inquiètent du fait que sur Facebook, on trouve beaucoup trop de choses. Donc, ça n'empêche pas... Alors, vu du point de vue de l'économiste ou bien du point de vue du citoyen, ça pose des problèmes démocratiques, notamment sur les données, etc. Mais vu du point de vue des usages et de la possibilité d'expressivité, ces plateformes contraignent les formes d'expression, mais ne l'interdisent pas. Et donc, le web reste encore, en dépit de... Enfin, c'est peut-être une sorte d'optimisme naturel, mais il reste toujours un espace dans lequel on peut faire énormément de choses et de créer des sites, faire des choses, que les plateformes soient... les quelques plateformes américaines dont on parle n'empêchent pas beaucoup d'autres choses d'exister. Voilà. Donc, c'était ma réponse un peu optimiste. Également, pour le premier intervenant, quelles sont les garanties que vous pourriez apporter pour éviter, disons, le viol des foules ? Parce que la technique de manipulation existe ? Oui, oui, oui. Elles peuvent être utilisées contre ou pour ? C'est un débat compliqué. Le viol des foules, ça fait référence à des travaux tchakotines anciens qui étaient liés à la puissance de la radio, sur le nazisme, etc. Là, je vais aussi faire ma réponse optimiste. Mais finalement, c'est une réponse de chercheur, mais c'est presque une réponse personnelle que je vous donne. Moi, je crois, au fond, quand même, que par rapport à l'âge des grands médias de diffusion centralisée, la télévision, la presse professionnelle et la radio... Et puis, sur le BDS ? Le BDS ? Ah, oui. On est quand même dans des sociétés dans lesquelles on a de plus en plus de capacités pour réfléchir, critiquer, détourner, observer les effets de contrôle, des messages de l'opinion, de l'influence, de l'influence manipulatrice, de l'influence sous-jacente, de l'influence sous-jacente à l'influence sous-jacente, de l'influence sous-jacente, etc. Alors, ces techniques sont extrêmement présentes. Le marketing essaye d'en déployer, etc. Mais à bien y regarder, quand même, on a aussi des outils de réponse et de résistance. Donc, voilà, moi, je ne suis pas plus... Oui, oui, voilà. Ce n'est pas un optimisme. Si vous voulez que je l'intellectualise, moi, je pense que je fasse une réponse savante. On est entré, en tout cas pour nos pays, Israël, France, on va mettre, dans des sociétés dans lesquelles le niveau culturel des individus n'a jamais été aussi fort. Le nombre de diplômés ne cesse d'augmenter. Il y a une, pour le dire comme Gabriel Tarde, une intellectualisation de la vie sociale. On a des outils réflexifs, critiques, culturels, éducatifs, qui sont beaucoup plus forts que les sociétés des années 30, qui étaient sensibilisées et sollicitées par la radio. Ça ne veut pas dire, il ne faut pas être naïf, qu'on ne soit pas manipulé, qu'il n'y ait pas des messages qui nous orientent, etc. Mais penser qu'il y a un média très fort, et que la société serait une sorte de patte blanche sur lequel tous les messages viendraient s'imprimer pour nous orienter dans tel sens ou dans tel autre, je crois que ça ne correspond pas à la sorte de vitalité individualiste et expressive qui ont cours aujourd'hui, en tout cas dans nos sociétés. Voilà, je dis bien dans nos sociétés. Mais c'est peut-être mon optimisme naturel. Est-ce que Tamar ou Mary, vous souhaitez réagir sur cette question-là, de la vitalité ou au contraire de la domination d'un petit nombre de sources sur les citoyens ? Je suis deux ans sur la base Facebook. En général, je pense que l'on est en train de l'amnés, que les gens ont des gants qui s'ampliquent, qui s'ampliquent et qui s'ampliquent, qui s'ampliquent et qui s'ampliquent, qui s'ampliquent et qui s'ampliquent. Je pense que c'est un problème, c'est un problème. En ce cas, ce qui s'ampliquent, je pense que ça va se transforme à ce moment-là et qui s'ampliquent et qui s'ampliquent. et à la même chose qu'il y a plus, il y a plus, il y a plus, le premier, que les réseaux sociaux, l'un des réseaux sociaux qui permettent de leur présence de leur présence, c'est un réseau qui se trouve un réseau qui se trouve un réseau de la société. C'est à dire, les réseaux sociaux sont créés un réseau qui a fait qu'on a beaucoup de connaissance. Et le cerveau est un cerveau, et le cerveau est un cerveau. et pour moi, je ne me sens plus en place que j'ai fait partie de la population, mais je ne m'existe pas dans les politiques, ou les nevechers de la population, parce que je travaille dans les domaines, alors que si on a fait un état, que c'est là une approche qui est très importante, c'est ce qui est le premier. Et le premier, c'est le premier, c'est le premier, c'est ce qui en ce qui travaille à la bonne façon. C'est à dire, que les gens connaissent pas, qui est une plateforme, une plateforme de la plateforme. Si nous n'avions pas en vie dans l'éducation de la fin de la fin de la fin, qui est vraiment une bonne chose, alors nous sommes en place dans cette casse. C'est-à-dire que si le groupe de la Knesset était à dire qu'il y avait beaucoup de gens qui travaillent dans des plateformes, il ne avait pas fait à eux les choses, ce qui est le choix que je disais. Et donc, en vue de l'avion, l'avion que Facebook est très grande, c'est qui permet, en fait, à l'avion absurde, à l'avion d'avion de la démocratie la chale, qui m'intéresse à toi. Je vais t'assurer à l'avion... Ah, tu assoies l'agive, oui, c'est bien, c'est bien. Je voulais donner quelques exemples dans la démarche de choses. D'amarche, il y a une application qui est comme la Politwoops, et c'est des tweetes de l'amnésion des politiciens americains. Et Twitter La Twitter s'aggraient l'application et ils m'entraillent le «Bit-Meshpetta». La Twitter s'aggraient à eux que ils m'entraillent les choses sur la Twitter, parce qu'il y a des choses sur la Twitter, qu'ils m'entraillent, c'est qu'ils m'entraillent, qu'ils m'entraillent, qu'ils m'entraillent, qu'ils m'entraillent, ou qu'ils m'entraillent. Et les gens qui ont fait l'application, ce n'était pas un délant de la civile, ce n'est pas un délant. Ce n'est pas un délant. Et également, l'an dernier, a des clésion du Facebook, il y a beaucoup de sang, même et beaucoup de ménageurs de taubes sont en dessous et nous avons des gens qui sont sur la réalité dans la zone dans les autres qui sont en train de me dans la chaîne et ils sont très bien dans la zone et ils sont là et ils sont là et ils sont là et ils ont et ils ont et ils ont ils ont et ils ont ils ont et ils ont et ils sont et ils sont en train de C'est très agréable pour nous avoir une récente qui est stérilique et n'aimée à l'arrivée et à l'art et à l'enfant. Et la troisième exemple, j'ai été dit, je me disais que j'ai perdu. Je vais vous demander à la fin. Je vais vous demander à la question. Oui, je vous demande. Oui, je vous demande. Je vais te demander, le dernier point que tu ne s'apprais pas à l'amnama, c'est qu'on a chachifé la mignette, la pellet. Mais il y a dans le facebook, dans le facebook, un anien sur la pellet, pas comme le devas, tu vois un peu les photos. On en facebook tu ne le vois pas tout ce que les gens font politiques. Par exemple, si je suis dans le tél'aviv et j'ai dans l'âne une science et je n'ai fait que j'ai fait avoir des affaires. ... et le New York Times, même si on a l'amuse de necher sur quoi je faisais. Et donc la chaleur la recherche de la recherche, la recherche de la recherche, a beaucoup de base de la recherche. Donc, comment, 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 c'est la dernière exemple que j'ai eu l'abrié, à la personne qui est en train de Facebook à l'agriculture, où je suis en train de travailler. Et c'est un algorithère qui est ... ... ... et ça fait un peu plus, avec l'oeuvre et l'oeuvre, ou une petite histoire comme ça. Alors, ça a plus, c'est comme une population très importante. Alors, il y a quelques choses, on dirait, un des questions de la société, ou encore une question de la société, ... et la réaction de la réaction de l'amuse de l'amuse, qui auparait de l'amuse de l'amuse, par exemple, par exemple, comme ce qui auparais, Miki Zohar, qui est là, il est un peu plus, très bon pour politique, qui aignait de l'amuse, en un sens qu'on connaît sur la culture de l'amuse, il n'était pas à dire que les gens qui s'appellent de l'appellation et qui s'appellent de l'appellation et qui s'appellent de l'appellation et qui s'appellent de l'appellation, ce qui s'appellent de l'appellation et qui s'appellent de l'appellation, Mais on dirait que je pense que, en viene passés par làittats de l'appellation, ce qui seò упos point cerfellation, les gens qui ne sont pas touchés, ils ne sont pas touchés, ils sont choqués qu'ils ne disent qu'ils ne sont pas touchés, ils sont choqués qu'ils font des chercheurs aux élus. C'est à dire, la mère de Mikaely ne pense pas qu'elle se s'assure le «leikunik», comme si Miki Zohar ne pense pas qu'elle s'assure le «leikunik» a «leikunik», a qui est le premier, la mission de leur présence dans son états, ... c'est de l'unité de son Sous-titrage Société Radio-Canada mais qui, comme dit Michael, et qui fait des chadisques pour les membres, elle s'exprime sur ses actions et s'exprime pour les gens qui, dans la potentiel, s'exprime dans ce genre de médecin qui détendent les gens. Et dans ce sens, je pense que, oui, il y a un changement un changement. Sur ce gros sujet, on devrait parler de la filtre. Ensuite, une dernière question. La filtre bubble, des choix qui vont vers ceux qui vous intéressent par avance ? C'est une question qui porte sur... Vous parlez tous les trois de démocratie. Bien. Dans le fond, ça s'adresse surtout à un certain public. Pas tous les individus possèdent intellectuellement la possibilité d'avoir Internet et financièrement non plus. Alors, j'arrive pas. Est-ce que vous pouvez nous signaler, par exemple, en Israël, est-ce que tous les Bédouins ont accès à Internet ? Est-ce que tous les Bédouins intellectuellement et matériellement, Bédouins, qu'on pourrait dire d'autres, ont accès à Internet ? Donc, est-ce véritablement la démocratie ? Bien. Alors, on se trouve avec deux énormes questions pour finir. Il est pratiquement 8 heures, donc il va falloir aller assez vite. Dominique, je crois que tu voulais intervenir sur la question... Oui, mais ça va permettre de faire le lien... Moi, j'ai énormément travaillé sur Facebook et sur son algorithme. du coup, je voudrais dire un truc un peu différent. Voilà. Et qui pose un problème, mais là, c'est un peu de nos débats, c'est d'appliquer des réflexions, expositions sélectives des médias de masse à Internet. Parce que Facebook, c'est pas un média. C'est construit sur la sociabilité des individus. Le vrai filtre, le vrai algorithme de Facebook. Alors, c'est vrai, ils poussent la vidéo, ils jonglent, mais c'est des paramétrages qui sont... C'est des tout petits deltas. Le vrai filtre d'exposition de Facebook, c'est choisir ses amis. Ce que vous allez voir dans votre fil d'actualité est calculé par l'algorithme avec une technique d'apprentissage très simple, en fonction des amis que vous avez choisis. Et toutes les enquêtes montrent... En tout cas, une enquête américaine sur 10 millions de comptes, c'est solide, et toutes les enquêtes françaises montrent que, évidemment, les gens de gauche choisissent des amis de gauche, mais du fait de leur socialisation, pas du fait de l'algorithme, du fait de leur histoire. Et les gens de droite choisissent des gens de droite. Donc l'exposition sélective, elle est faite par l'internaute au moment où il choisit ses amis. Qu'après Facebook fasse bouger des choses, c'est epsilonesque par rapport à ce choix-là qui est premier. Et l'autre chose qui est très centrale, c'est que les gens sur Facebook vont choisir de s'abonner à des pages ou à des amis en fonction de leurs compétences sociales et politiques. Alors nous, on a des enquêtes françaises, là, pour le coup, très fortes, qui montrent que les gens qui s'abonnent à des pages d'hommes politiques, c'est des gens qui ont des niveaux de compétences politiques extrêmement élevés, des niveaux de diplômes de proximité aux enjeux politiques extrêmement élevés, et que leurs choix politiques, ils sont déjà faits. Donc, ce que va dire le député sur la page ne va quasiment rien changer de leur vote, parce qu'ils sont tellement politisés que, de toute façon, leurs choix sont déjà faits. Et une grande enquête du Cevipov qui a été faite sur ces questions montre que les débats numériques entre les députés, les tweets clashs, etc., ça ne déplace pas une voix des lecteurs, parce que, précisément, une grande partie des électeurs, sur Facebook, leurs amis, ils ne parlent pas de politique, ils ne sont pas abonnés aux hommes politiques, ils sont abonnés à leurs amis, ils s'envoient des blagues, des trucs, etc., ils discutent, ils parlent de leurs vacances, de leur quotidien, mais c'est à ça que ça leur sert, majoritairement. Donc, l'usage politique et informatif de Facebook, c'est une toute petite proportion de gens qui, en tout cas, dans le paysage français, parce que je veux vraiment me limiter au paysage français que je connais, concernent, en fait, une fraction assez restreinte de populations qui ont un niveau de diplôme très élevé, un niveau de compétence politique très élevé, et du coup, des choix politiques très arrêtés. potentiellement... ... ... ... ... dans les états de l'économie. Cela signifie beaucoup de la télévision, les radios et autres, qui sont des états de la télévision et des états de la télévision, dans le Facebook. Je ne sais pas si c'est pas vrai dans le rapport de la réunion, mais dans le rapport de l'israël, c'est ce qui est le premier. Il y a une autre chose, je pense que c'est un shift, que les gens, je ne sais pas si ils sont plus intéressés, ou que aujourd'hui ils ont plus d'aménage, alors ils peuvent plus d'aménage à ce qu'ils ont plus, qu'on se dégage sur un savoir si c'est un savoir si on se dégage, c'est-à-dire que le premier, lui, c'est un poste des recherches, qui disait, qu'elle a bien-être, en relation à l'autre, c'est un rapport très politique, mais aussi à l'assistion du contact, dans le cas, en ce cas, dans le cas, il s'adam, et ce poste est venu à l'étabrient, et à la retraite du public et à la retraite du radio et de la television et de l'amie. et je pense que Facebook est bien, c'est vrai, et je crois que c'est une question, c'est ce qui est fait, c'est ce qui est fait, c'est ce qui est fait, c'est ce qui est en train de faire des collaborateurs, aussi des collaborateurs politiques, et pas des politiques politiques qui ne sont pas sotus. Et ce qui est changé comme je l'ai dit, dans l'agriste de la société, qui est éclaté à l'amnés et pas seulement aux politiques politiques, que tu ne m'intéresse pas à eux, mais je pense que cette façon, cette possibilité, comme aussi le maladeur que les gens peuvent recevoir, il y a de la possibilité de connaître des choses qu'ils ne pouvaient pas à connaître. Et j'ai dit que je vous ai dit aussi, même de connaître la qualité, même de l'aiseur, en rapport aux gens qui sont obligés à l'écrire. Et c'est vrai qu'ils sont des gens qui sont à l'économie. Alors, je voulais aussi aussi, je voulais aussi, à ce que tu disais, avant d'exécuter le port-de-tour. Alors, la professeure Karina Hon, qui a été aussi depuis longtemps que j'ai participé sur la «Gate Keepers» aujourd'hui. En Facebook, par exemple, elle a écrit sur le «Virality» et elle a parlé de ce qu'il y avait, comme je l'a dit, c'était Facebook. Par exemple, chez nous, il y a beaucoup de Facebook. Il y a beaucoup d'occupe. Et nous avons beaucoup d'occupe. Et nous avons beaucoup d'occupe 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 d'occupe. Et on est ces più� et Kurz. Et je n'ai pas ch قال quelque chose ou à il y a plus CAL... Et il y a bien-être class et laそんな personne qui les démarche, ou pas les deux ans, elles, voici que nous n'avons-tu, comme dans un twittra. Il y a plus quatre ans pqué morning, et beaucoup en aufge voilà, il y avez cełum de une ent광b humidification. Bienvenides, c'est et puis les million espag dy층 dans un Weil. Eve, les yeux. et ils n'ont même pas aimé ce genre de trolles, dans l'accueil de l'entreprise Facebook, dans les années précédentes, que nous voyons voir, et il y a eu l'application secret, si vous connaissez l'application, c'est qu'il y a un anonimie pour éviter, et ça écrivait tout le repashe, et tout le... la condition de la condition humaine. Et les groupes qui veulent s'entraîner, Il y a une question qui n'est pas la question de l'économie, la technologie comme ça a dit le exemple des bédouins, mais le même temps, il y a des temps pour s'inscrire et seuls et les dénats en faisceburs. Il y a beaucoup de gens qui sont des gens qui sont des dénats en faisceburs, qui ont eu le temps ou le temps, le temps, le temps, le temps, le temps, le temps, et les interesseurs et les gens qui sont des dénats en faisceburs et les gens qui seuls et les dénats, et les groupes qui veulent s'éteindre dans la façon de s'éteint et de constructivité, elles ont besoin de moderation, moderating, c'est quelque chose qui s'éteint et 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 qui s'éteint. Je crois qu'on doit vraiment en cesser, on a dépassé l'heure, donc on a répondu qu'à une toute petite partie des questions. Je voudrais juste remercier une dernière fois nos trois intervenants pour la participation et à une prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !